bonsoir bienvenue dans guitare obsession où je voulais vous présenter la prochaine pédale qui va faire le buzz oui je suis je suis seul à rire pour l'instant parce que vous n'avez pas encore la ref il s'agit de la nouvelle beatronix bah oui be abeille buzz c'est le bruit que fait une abeille c'était hyper drôle non personne bon il s'agit de la wannabe if you wanna be my love you gotta get with my love you wanna make it last forever la wannabe donc qui est une double overdrive et alors c'est plutôt rigolo de la part de beatronix puisque c'est un effet hyper traditionnel on ne s'attendait pas à ce que beatronix vienne s'aventurer sur ce terrain là eux qui d'habitude sont plutôt dans la fuzz voire la grosse expérimentation avec des pédales dont on se demande toujours comme la cb ou la zombie à ce jour quel genre de son ne peut pas en tirer et bien la wannabe on est sur un terrain ultra connu puisque c'est une double overdrive stackable alors je voulais m'attarder quand même une petite seconde sur la sublime et infinie beauté physique de cette pédale avec le visuel en relief comme ça c'est c'est incroyable c'est vraiment incroyable celle là on a vraiment envie de de l'exposer dans son salon sur un petit un petit trône de fer comme ça en lui amenant des des offrandes régulièrement tellement elle est belle la wannabe c'est donc une blues breaker et une clon deux overdrive qui sont vraiment parmi les plus clonés et les plus célèbres de l'histoire de l'overdrive en tout cas de l'histoire de la pédale d'overdrive et qui sont d'ailleurs très souvent utilisés ensemble puisque c'est des overdrive qui se stack particulièrement bien alors un peu d'histoire de part et d'autre la blues breaker à l'origine c'est une référence d'ampli c'est le marshall 1962 qui n'est pas sorti en 1962 je n'insisterai jamais assez sur ce point les références chez marshall ne sont pas l'année de sortie pas nécessairement en tout cas donc 1962 c'est la version combo du jtm 45 et c'est donc un gros combo bien puissant que eric clapton utilise pour enregistrer l'album de john mayo and the blues breakers with eric clapton qui est aussi l'album qui donnera envie de les paul sunburst à toute une génération et les suivantes aussi et pour cet album donc clapton branche sa burst dans un combo 1962 de marshall qu'il pousse à fond et ça donne une distorsion juteuse comme on n'en a jamais enregistré avant ça donc tout le monde veut ce sont là tout le monde achète un marshall et dès lors donc marshall surnomme ce combo le blues breaker en hommage à l'album sur lequel clapton l'a utilisé dans les années 90 marshall sort une série de pédales inspiré par ses amplis les plus vendus on a le drive master et le shred master qui sont plutôt inspirés par les amplis à haut gain de l'époque le jcm 800 et le jcm 900 qui sont donc des amplis qui envoient plutôt la purée et le blues breaker qui comme son nom l'indique est inspiré par le blues breaker la blues breaker donc cette petite pédale noire avec l'écriture bleue dessus ils l'ont réédité à l'identique il n'y a pas très longtemps puisque le prix des originales commençait à s'envoler parce que john mayer l'a utilisé et ainsi de suite je vais pas vous faire un dessin mais c'est complètement absurde puisque c'est un circuit relativement simple et qui a plein de clones beaucoup plus intéressant que l'original de marshall mais c'est un autre débat évidemment là en l'occurrence donc c'est une version pimpée de la blues breaker puisqu'on a un sélecteur à trois positions la blues breaker en l'occurrence c'est le circuit zéro donc il ya le circuit zéro blues breaker qu'elle a et le circuit un clon qu'elle a et pour le circuit zéro donc on a un petit switch à trois positions qui permet en fait de rajouter des graves par rapport à l'original puisque l'original avait tendance à filtrer un peu les graves et donc ça permet d'en récupérer à la position de zéro on a les graves d'origine c'est à dire bien coupé position 2 on en rajoute un peu et position 3 on a carrément un son hyper joufflu c'est un peu ce que qu'il a fait aussi avec sa version de la blues breaker qui est devenu un grand classique utilisé par Andy Timmons notamment il modifiait des blues breakers pour avoir justement cette épaisseur dans les graves et d'ailleurs la blues breaker originale a servi de base pour des pédales aussi différentes que la morning glory de jhs ou la king of tone de analog man ou l'achiller 62 donc c'est vraiment une référence absolue de l'overdrive et là donc en version boutique de l'autre côté donc le circuit 1 qui est la clon centaure la clon centaure donc cette pédale produite entre 1994 et 2008 par une seule personne bill finnegan qui au bout d'un moment on a eu marre d'assembler des clons toute la journée et a fini par mettre la clé sous la porte il y avait déjà une liste d'attente délirante au moment où il a arrêté de les construire donc elles avaient déjà pris en valeur puisque pour ne pas attendre les plusieurs années de liste d'attente on pouvait en acheter une d'occasion plus cher que la neuve et à l'heure actuelle c'est carrément complètement débile les prix des clons d'occasion mais il ya plein de clones de clon au point que c'est devenu une catégorie d'overdrive à part entière et on la retrouve là encore pimper avec un switch à trois positions qui permet d'ajuster le dosage du son clair par rapport aux sons traités par la clon puisque le gros avantage de la clon et ce qui a fait son succès c'est qu'on a un peu de son clair qui est réinjecté là on peut contrôler de façon beaucoup plus précise la façon dont ça va être réinjecté donc à la première position à 1 on a donc le maximum de son clair réinjecté à 2 on a un compromis et à 3 on n'a pas du tout de son clair dans notre son cloné ça permet là encore d'avoir accès à la pédale boutique que vous voulez c'est un peu comme si on vous donnait les éléments d'une pédale boutique et le savoir-faire d'une maison de pédale boutique et que vous pouviez assembler vous même votre clone de clon et de blues breaker les deux dans une boîte relativement compacte avec les deux foot switch donc vous pouvez utiliser les deux overdrive séparément l'une en clean boost always on l'autre pour booster vos solos par exemple et vous pouvez les stacker les deux ensemble et encore plus fort que ça vous avez trois modes de stacking et c'est là qu'on reconnaît bien le génie de beatronix et son côté grand obsessionnel c'est qu'il ne pouvait pas se contenter de faire juste une clon et une blues breaker ce qui aurait déjà été une pédale dont tout le monde a besoin non là on a la possibilité d'avoir la clon dans la blues breaker la blues breaker dans la clon et au milieu les deux en parallèle et donc ça évidemment c'est absolument passionnant puisque ça va nous permettre d'avoir plein de nuances différentes de stacking entre les deux pédales vous allez voir je vais toutes les explorer pour vous faire écouter les différentes nuances possibles et évidemment ça va varier en fonction de chaque réglage du moment que vous avez les deux enclenchés vous l'aurez compris il ya énormément de sons différents dans cette petite boîte qui est à sa base une simple overdrive à trois réglages qui a été doublé avec deux switch et un troisième switch pour le stacking bref c'est quelque chose de simple à l'origine mais que beatronix a réussi à rendre hyper riche en possibilités sans sacrifier la simplicité d'utilisation quand même pas mal de la épreuve d'un 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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